Salut ! Alors si tu es le genre de personne qui adore chanter, tu ne peux pas t'empêcher de chanter, tu adores chanter, c'est comme ça, c'est des choses qui brûlent en toi et en même temps, ça ne va pas plus loin. Peut-être que tu as des choses à dire, peut-être que si tu osais, il y a des choses peut-être même que tu écrirais, mais ça ne va pas plus loin. Il y a un truc, voilà, ça s'arrête là. Si tu es dans cette situation, il faut que tu comprennes un truc que je voudrais t'expliquer aujourd'hui dans cette courte vidéo. Moi, en tant que coach vocal, je me distingue, si tu veux, d'un prof de chant dans le sens où dans le coaching vocal, oui, on va utiliser des techniques vocales, d'accord, de musicien, de comment améliorer la voix, mais on va aussi, en tout cas pour ma part, coacher l'humain, d'accord, on va accompagner la personne dans son développement personnel pour avancer vers là où elle veut aller en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Rien que l'année dernière, j'ai accompagné plusieurs personnes qui, à un moment, ont ressenti l'envie d'écrire leur propre chanson, par exemple, mais qui n'avaient aucune idée de comment faire, qui avaient une idée, elles, ce qu'elles savaient juste, c'était qu'elles chantaient. Et il a fallu déverrouiller des trucs pour franchir les étapes et les aider là-dedans. Et je voudrais rester avec moi dans cette vidéo si tu es concerné par ça, parce que je voudrais t'expliquer vraiment quelque chose de fondamental par rapport à ça. Peut-être que, bon, moi, on m'a toujours défini par quelqu'un qui adore chanter. Je me souviens, j'avais hébergé de la famille chez moi et après, on leur dit, alors, c'est bien passé chez Antoine ? Ils ont dit, ah ben, chez Antoine, c'est bien passé. Par contre, le truc, c'est qu'il chante tout le temps. J'ai dit, ah bon, je chante tout le temps, mais comment ça ? Et en fait, sans t'en apercevoir, enfin voilà, quand tu aimes chanter, tu fredonnes en faisant la vaisselle, tu chantes, même sans t'en apercevoir, en fait, tu chantes tout le temps. Et si tu veux, ça serait vraiment dommage de juste s'en arrêter là, si toi, tu as un petit truc qui boue à l'intérieur, parce que ce qui se passe très souvent dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'au fond d'elles, elles savent, elles savent qu'elles ont plus de choses à dire, elles savent que potentiellement, elles pourraient, si elles savaient faire comme moi, elles pourraient peut-être même les écrire, écrire leurs propres chansons, comme certains vont écrire de la poésie, d'autres vont s'exprimer en chantant. Et en même temps, à l'extérieur, si tu veux, voilà, on ne les voit pas comme des artistes ou des personnes créatives. Et peut-être que tu te retrouves, toi, dans cette distorsion où il y a, toi, à l'intérieur, tu sens que tu aurais plein de trucs à dire, ça boue un peu. Et de l'extérieur, on ne te voit pas comme une personne créative, voilà, on te voit, je ne sais pas quelle est ton activité, mais peut-être si tu es employé de bureau, on te voit, voilà, tu es employé de bureau, ok, etc. Enfin, on ne définirait pas, toi, de l'extérieur comme une personne créative. Peut-être que, peut-être même d'ailleurs que dans ta vie, tout est assez lisse, alors qu'en fait, au fond de toi, tu sais, tu sens qu'il y a un petit côté un peu rebelle, qu'on aurait envie de s'exprimer et en même temps, dans le monde où tu évolues, ce n'est pas ok d'exprimer ça. Donc, ce monde est assez lisse. Ça, c'est rigolo parce qu'on a besoin, en fait, d'exprimer ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'un moment, il faut que ça sorte. Donc, que ça soit dans ta vie de tous les jours ou dans la création, il va falloir que ça sorte à un moment. La création est très intéressante là-dedans parce qu'on va pouvoir exprimer tellement de choses qui à l'intérieur de nous, boum, qu'on va pouvoir mettre à travers une chanson, à travers un texte, à travers une musique, on va pouvoir exprimer ça peut-être beaucoup plus facilement qu'on pourrait l'exprimer comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, si ce que je te dis là, ça résonne en toi, le fait de cet écart finalement entre ce que toi tu ressens vraiment, ta vérité que tu ressens à l'intérieur de ce que tu voudrais exprimer à travers de la musique et ce que l'extérieur voit de toi comme peut-être, voilà, pas une personne créative ou même pas tellement la fibre artistique. Ok, les gens savent que tu aimes chanter, mais c'est tout. Il faut que tu comprennes un truc. Probablement, très probablement que la raison pour laquelle aujourd'hui tu t'empêches d'aller plus loin, d'avancer vers ça, vers cette extériorisation à l'extérieur de toi de ce que tu ressens à l'intérieur, à travers la création, c'est probablement parce que tu y vois peut-être beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices à le faire. Oui, mais que vont penser les gens de moi si je fais ça ? Oui, mais moi je suis une artiste donc je n'ai pas envie de me la péter ou de croire que les gens vont me la péter. Oui, mais moi, voilà, ce que je dis c'est peut-être pas intéressant. Oui, mais moi je ne suis pas connu. Toi, je veux dire le fait de traduire de tout ce que tu aimerais faire en oui, mais moi. Et oui, mais moi, quand on commence la phrase vers oui, mais moi, c'est très souvent quelque chose de négatif qui va faire qu'on va se sentir jugé ou qu'on ne serait pas à notre place en fait, qu'on ne serait pas à notre place en faisant ça. Et ce qu'il faut que tu comprennes, et je me souviens qu'un jour, un de mes coachs m'a mis une claque, c'était en anglais, et il m'a dit un jour, parce que voilà, je me plaignais, je dis ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas. Puis on parlait de la chaîne YouTube qui démarrait, voilà, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc en fait, j'étais là-dedans en me disant oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Oui, mais je vais avoir des haters, ou qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Et à un moment, le coach m'a arrêté, il m'a dit Antoine, stop, it's not about you. Ce n'est pas à propos de toi en fait. Parce que là, tout ce que tu me racontes, oui mais moi si, oui mais on va me juger machin, c'est mon petit nombril, c'est moi, j'ai peur, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on dise que ce n'est pas bien, j'ai peur qu'on me fasse comprendre que je ne suis pas à ma place. Donc tout c'est moi, 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 moi. Et c'est finalement une version qui est tout à fait normale, je veux dire, c'est normal qu'on réagisse comme ça, mais qui est finalement un tout petit peu égocentrique et qui oublie, qui oublie en fait toutes les personnes qui pourraient bénéficier de ce que tu as à dire, de ton expérience, de ton histoire, des sentiments que tu voudrais exprimer à travers la musique, la création, le fait de chanter. Et bien, tu oublies toutes ces personnes-là. Quand tu penses juste à toi, oui mais moi, on va me dire ça, oui mais moi, tu oublies toutes ces personnes-là. Et on a encore eu des exemples récents où des personnes que j'ai pu accompagner, qu'ont Francis Cap et qui ont osé écrire leur titre, qu'ont osé que je leur tienne la main, que je les accompagne et qu'elles fassent leur chemin. Et qu'ils sont venus partager ça par exemple sur la chaîne YouTube, mais le nombre de réactions qu'on a eues de dire mais c'est génial, mais moi, ça m'inspire. Mais voilà, de voir cette personne qui a osé faire ça, mais je vais le faire aussi. Et cette personne, elle pensait qu'elle était trop âgée, elle a eu raison, et bien moi, je vais le faire aussi. Et cette personne pensait qu'elle n'avait pas l'expérience et finalement, elle a preuvé qu'on s'en foutait de l'expérience, elle s'est fait accompagner, elle a pu avancer. Et bien moi, ça m'inspire. Et en fait, c'est toutes les personnes comme ça qui ont été touchées. Il y a une chanteuse qui a écrit une chanson sur finalement les relations mère-fille, etc. Elle a touché plein de gens qui se retrouvaient un peu dans cette situation, dans ce qu'elle disait par rapport à son texte. Et voilà, je pense à une chanteuse sur la solitude. Des chansons où les gens expriment finalement ce qu'ils ont à dire, mais quand tu fais ça, en réalité, tu rends service à beaucoup de monde. Tu nourris beaucoup de monde. Tu donnes de l'espoir à beaucoup de monde. Tu donnes de l'espoir à beaucoup de monde. Tu donnes du réconfort à beaucoup de monde. Et si tu inverses le truc de dire, oui, mais moi, si je fais ça, il va y avoir ça. Oui, mais moi, si je fais ça, il va y avoir ça, qui est moi, 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 moi. Si tu commences à dire, OK, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Mais tous les gens à qui je vais donner du courage, à qui je vais donner de l'inspiration, à qui je vais donner du réconfort, qui vont peut-être juste passer un bon moment en écoutant ma chanson. Si je pense à tous ces gens-là, là, c'est différent parce que du coup, je fais les choses aussi pour eux. D'accord ? Et ce n'est pas juste pour moi. Et voilà, quand il m'a dit ça, it's not about you, ça m'a fait mal en fait. Toi, ça m'a... Dans mon orgueil, ça m'a percuté ce truc-là. Et c'est pour ça que je t'en parle plusieurs années après. Mais cette phrase, elle était tellement juste. Elle était tellement juste. Et je te le dis, dans les personnes que j'ai pu accompagner, à partir du moment où on voit ça, où je les aide à voir ça, que finalement, ce qu'ils font, ça va surtout être au service des autres, cette musique, elle va être partagée, elle va être diffusée, elle va être écoutée par les autres. Eh bien, ça leur donne de l'enthousiasme. Il y a un switch qui se fait dans le cerveau. Et tout d'un coup, de... Oui, mais Antoine, je ne sais pas comment faire, à... On passe à... OK, Antoine, montre-moi comment on fait pour écrire un texte. OK, Antoine, montre-moi comment on fait pour trouver une maladie. OK, montre-moi comment je peux faire pour m'enregistrer, partager ma chanson. D'accord ? Et là, ça, ça va faire la différence. D'accord ? Donc, j'espère vraiment... J'espère vraiment que cette vidéo peut t'aider à avoir une prise de conscience si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit en début de vidéo. Moi, j'ai un programme d'accompagnement, si tu veux, qui est vraiment ciblé là-dessus. C'est ce que j'appelle le programme Mentorat. C'est sur trois mois. Je t'accompagne vraiment, non seulement à avoir le déclic, mais à avancer et dire, OK, j'ai plein de choses à l'intérieur. Maintenant, je vais les poser sur la table. Je veux que ça sorte. Je veux que ça ressemble à une chanson. J'ai besoin d'exprimer tout ça. D'accord ? Et moi, je t'aide à faire ça. D'accord ? Tu as besoin juste d'avoir l'envie, peut-être juste d'oser, d'oser prendre rendez-vous. Je vais te mettre un lien sous cette vidéo. Tu prends rendez-vous, on échange 15 minutes. Comme ça, tu sais, tu verras le tarif, du coup, cet accompagnement, la durée. Et tu cales un petit rendez-vous et on discute. Et comme ça, je te dis si clairement, je peux t'aider ou pas. Parce que je ne veux pas non plus te faire des promettes, le miroir aux alouettes, comme on peut voir sur Internet, alors que ça ne fonctionnerait pas. Donc, je veux qu'on vérifie ça ensemble. Et une fois que moi, j'ai vérifié qu'effectivement, ce que tu veux faire ou la situation dans laquelle tu es, c'est une situation que je connais et sur laquelle je peux t'aider à avancer, à ce moment-là, on travaille ensemble. Alors là, je rouvre cinq places. Ça sera probablement les dernières places d'ici septembre. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'appelle, ne rate pas cette opportunité. Prends rendez-vous. C'est aussi prendre rendez-vous avec soi. D'accord ? Mais ça, voilà, je t'en parlerai dans notre conversation. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1